Ton programme est éclaté au sol et c'est pour ça que tu ne progresses pas. Tu vois, quand tu es débutant, tu peux te permettre de faire certaines erreurs vis-à-vis de ta programmation tout simplement parce que ton corps n'est pas encore habitué au stress que tu vas lui infliger. Et il va donc automatiquement s'adapter pour être mieux préparé à ce stress à l'avenir. Tu peux te permettre d'utiliser des programmes préconçus et dans la majorité des cas, tu vas même extrêmement bien progresser grâce à ces programmes. Seulement, quand tu vas passer de débutant à intermédiaire, tu vas très vite te rendre compte que tu vas avoir besoin d'une approche beaucoup plus individualisée si tu veux continuer à progresser et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ta récupération. Beaucoup de personnes vont te matrixer avec les calories, le sommeil, etc. Mais pour être honnête avec toi, tu peux manger 10 000 calories par jour et dormir 12 heures par jour, passer un certain stade, tu ne peux tout simplement plus t'entraîner à l'intensité maximale à chaque séance. Et c'est bon signe, ça veut dire que tu deviens fort. C'est à ce moment-là que des variables comme l'intensité, le volume et la fréquence que tu vas utiliser sur chaque mouvement deviennent essentielles. Et d'ailleurs, c'est également à ce moment-là que les gens qui ont commencé le power par de la muscu classique vont se perdre. Il faut comprendre qu'on fait du power. Donc non, tu n'as pas besoin de 48 heures de récupération entre deux séances. On fait du power et non pas du body. Si tu veux, tu peux même t'entraîner tous les jours si tu le souhaites, à condition de gérer correctement les paramètres dont je t'ai parlé précédemment, à savoir l'intensité, le volume et la fréquence sur chaque mouvement. Deuxièmement, ce qui va limiter énormément d'athlètes sur leur progression, ça va être leur masse musculaire. C'est un petit peu comme les mecs qui mettent lourd au leg press pour faire des demi-rêpes. Tu les vois toujours à la salle, mais ils ont toujours le même physique. Pour combler ce problème, la solution, ce n'est pas forcément d'avoir une amplitude énorme sur tes mouvements de compétition. Rien ne t'empêche de garder l'amplitude que tu as actuellement, mais en parallèle, aller chercher peut-être différentes variations de compétition, voire des mouvements complémentaires qui vont te permettre d'aller chercher une plus grosse amplitude. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis vraiment pas fan de la programmation SBD-only, en particulier chez les débutants, parce que la plupart des athlètes qui programment de cette façon se retrouvent skinny et nuls. Qu'est-ce que tu dirais si je te propose de t'accompagner personnellement grâce à un suivi adapté à tes horaires de travail, à tes capacités de récupération, à tes blessures potentielles si tu en as, à tes objectifs courts, moyens et long terme ? Le tout avec un suivi régulier pour t'assurer d'avoir la meilleure technique possible, mais aussi avec la garantie d'augmenter ton total de 50 kg sur les 3 prochains mois. Dans le cas où tu n'es pas satisfait du suivi, je m'engage également à te rembourser intégralement le premier mois de suivi, de façon à ce que tu ne prennes aucun risque financier. Si tu es intéressé, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un rendez-vous d'informations gratuit avec moi pour en discuter. Troisièmement, il va falloir que tu priorises un petit peu plus ton entraînement dans ta vie. Concrètement, ça se résume à caler les bonnes séances au bon moment. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginons que tu travailles 8 heures un jour et le lendemain tu ne fais absolument rien. C'est probablement une bonne idée de mettre la séance sur le jour où tu ne fais rien plutôt que le jour où tu travailles 8 heures. Tu auras forcément plus d'énergie. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu fais ta séance sur le jour de repos, tu vas être absolument exceptionnel et tu vas faire des dingueries. Mais en tout cas, ça augmente grandement la probabilité que tu fasses de bonnes séances. Et rappelle-toi, plus tu fais de bonnes séances, plus tu vas devenir un meilleur athlète. En parlant de priorisation, il faut aussi prendre en compte la priorisation des séances. C'est-à-dire, quelles séances est-ce que je vais prioriser par rapport à une autre ? Mais aussi, la priorisation des mouvements. Donc, quels mouvements de compétition je vais prioriser par rapport à un autre au sein d'une même séance ? Peut-être que tu remarques par exemple que tu es meilleur au deadlift quand tu le mets en premier dans la séance. Ça paraît très logique que, quoi qu'il arrive, le premier mouvement que tu mets dans la séance, c'est là où tu vas être le plus fort parce que justement, tu le fais en premier et tu as un maximum d'énergie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans mon cas, je sais par exemple que si je fais le deadlift en dernier dans la séance, c'est là où je suis le plus productif. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être le focus. Tout simplement, quand tu arrives dans ta séance, tu fais ton premier mouvement, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de vraiment te mettre techniquement et même mentalement dans ta séance à 100%. Donc peut-être que tu vas être meilleur si tu le fais plus tard. Et après, il y a également le truc, par exemple, de s'échauffer. Donc en soi, le squat, entre guillemets, va t'échauffer pour ton deadlift et donc tu seras un petit peu plus chaud. Et quand tu vas arriver sur ton deadlift, tu seras meilleur. Ça fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour toi, d'accord ? Mais il faut comprendre que chaque personne va être différente. Donc il ne faut pas automatiquement te dire « En compétition, c'est squat, bench, deadlift. » Donc je vais tout le temps m'entraîner dans cet ordre-là. Ça ne fonctionne pas toujours pareil. Tous ces facteurs dont je te parle, ils peuvent te paraître insignifiants. Mais je peux t'assurer que plus tu progresses, plus ils vont prendre de l'importance. D'ailleurs, un autre facteur à ne surtout pas négliger si tu veux devenir fort, c'est les temps de repos. Et ça tombe bien, tu peux cliquer juste ici pour retrouver la vidéo complète que j'ai fait à ce sujet. Et ça tombe bien.